À New York, chez Strand Books, qui est une librairie que j'adore, j'ai vu ce livre, Book of Miracles, donc c'est des séries d'illustrations assez incroyables et qui peuvent en même temps être très contemporaines mais qui datent du 17ème siècle si mes souvenirs sont bons, qui relatent des séries d'événements annonciateurs, des tempêtes, des doubles soleils, des apparitions et beaucoup d'apocalypse. Donc j'ai commencé à faire des dessins inspirés de ce livre et un jour dans mes balades sur internet je suis tombé sur cette photo d'une forêt qui avait été retouchée, photoshopée, sur laquelle les arbres écrivaient en arabe « il n'y a qu'un seul dieu ». Et j'ai commencé ma série de dessins comme ça, à partir de cette image sur internet que j'ai commencé à modifier, à rendre les phrases un peu plus abstraites et à donner un peu plus de place à la nature en fait. Donc certaines de ces images s'intègrent dans mes dessins d'arbres et de forêts. En fait, on voit une forêt, on voit des arbres, c'est plutôt des paysages mentaux, je ne travaille pas d'après photos, c'est des sortes d'idées de la nature, d'idées presque même d'une force, que cette force soit à l'œuvre dans la nature ou soit à l'œuvre dans des strates, dans des couches géologiques. Et ces couches géologiques sont une sorte de métaphore de la mémoire, une mémoire humaine, une mémoire transhumaine, une mémoire collective. Et à l'intérieur, on voit des images, des dessins dans le dessin, qui sont souvent dans des carrés qui apparaissent, qui disparaissent. Au début, pour chercher des nouvelles solutions dans le dessin, j'avais décidé que le dessin était de l'écriture. Donc je prenais un stylo noir, une feuille blanche, je procédais le plus simple possible et je dessinais des scénarios, des événements, des projets, des concepts sur ma feuille, exactement comme un texte, sauf que je mettais ça en image. Pas de repentir, pas de gomme, voilà, comme une écriture. Ensuite, mon dessin a beaucoup évolué, il est beaucoup plus plastique, je dessine à l'encre, avec des pinceaux et des broches, beaucoup plus de matière. Mais dans cette série, je reviens aussi à une forme d'écriture dans le dessin, mais presque une écriture sans signification. À certains moments, elle peut avoir une signification, mais je joue avec ces significations. Donc ça devient comme une sorte d'écriture aussi, qui n'en est pas une en fait. plutôt comme un ensemble de signes agencés qui deviennent forêts ou qui deviennent un message, selon le moment, selon la lecture.